Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La Ligue des Champions est de retour, le parfum des soirées européennes, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on ne parlera pas du Barça, on va plus se focaliser sur les rencontres à venir, en particulier le choc entre le PSG et Dortmund. On va aussi un peu parler de la rencontre qui arrive entre l'Atletico Madrid et Liverpool. Je vous donnerai mon ressenti et mon pronostic pour ces deux matchs. Alors déjà, j'aimerais mettre les choses au clair, je suis un supporter du Barça, mais je suis surtout un supporter, un amoureux du foot. Donc j'essaye de donner mon avis de façon objective et neutre. Alors, on attaque tout de suite avec la rencontre qui arrive ce mardi. Le PSG se déplace au Signal Iduna Park, le mur jaune les atteint. D'ailleurs, à cet effet, j'ai vu pas mal de personnes, même dans les médias récemment, nous sortir des arguments tels que la pression, etc. Dortmund, c'est un enfer, etc. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Les joueurs du PSG sont des professionnels et ils ont surtout des joueurs de classe mondiale à quasiment tous les postes. Donc oui, le déplacement à Dortmund est un match difficile, mais en aucun cas un match à pression au point de te faire perdre tous tes moyens. On nous a longtemps servi ces dernières semaines l'information selon laquelle Neymar n'est pas sûr de jouer à 100%. Moi, je pense que c'est juste de la com' et qu'il sera là. À mon avis, Thomas Torel aurait voulu le faire jouer les deux derniers matchs du PSG, mais j'ai l'impression que ça vient de plus haut. Lorsqu'on écoute Torel en conférence de presse, on se rend compte qu'il est frustré. Je pense qu'il a reçu des ordres de ne pas faire jouer Neymar, de le garder au frigo et accessoirement Mbappé aussi lors du dernier match. Donc oui, je pense que Neymar sera là sans aucun problème et je pense que ça fera la différence parce que Neymar, on l'a vu ces dernières semaines au PSG, c'est le leader technique, c'est lui qui enclenche la plupart des actions. Lorsque je le regarde aujourd'hui comparé à ces dernières années au Barça, je me rends compte qu'il a pris de la maturité dans le jeu. On sent vraiment qu'il a franchi un cap et ça se ressent qu'il veut prendre cette équipe sur son dos. Du coup, s'il est là, à mon avis, ça devrait passer. Cependant, Dortmund n'est pas une équipe facile. Nous, le Barça, on s'est déjà déplacé au Signal Iduna Park en début de saison à match de poule. Donc on sait très bien, on est bien placé pour savoir que ce n'est pas un déplacement facile. C'était un score de 0-0, mais il a fallu des miracles de Ter Stegen pour apporter un point de ce stade. Donc là, c'est vraiment un contexte différent. Ce match à élimination directe et Dortmund s'est renforcé en signant Erling Haaland, même s'ils ont perdu Marco Reus. Ça me fait rire que tout le monde parle de Erling Haaland parce qu'à mon sens, en ayant regardé les matchs de Dortmund assez récemment, je peux vous garantir qu'il n'est pas le danger numéro 1 de ce Dortmund. Dortmund a des joueurs de côté, à savoir Sancho, qui est exceptionnel cette saison, mais surtout des latéraux qui apportent énormément. Je pense notamment à Guerrero et surtout à Kimi, qui est prêté par le Real Madrid, qui fait lui aussi une saison juste bluffante. Donc plutôt que de se focaliser sur Haaland, qui est certes un danger parce que c'est un bon finisseur, moi, je ferais plus attention aux autres dangers sur les côtés. Néanmoins, Dortmund a une défense ultra fébrile. Donc si le PSG doit s'appuyer sur quelque chose, c'est bien sur ce point. Ils ont la chance d'avoir une attaque de feu, profitez-en, lâchez les chevaux. Allez-y, ce match, je vous rappelle, allez à l'extérieur. Le nombre de buts marqués à l'extérieur est ultra important. Donc moi, pour ma part, j'espère voir un gros match. Je vais regarder ce match assez particulièrement parce que c'est vraiment un match qui promet, au-delà même de l'enjeu de l'élimination lorsqu'on parle de match de football pur, de spectacle avec deux équipes portées vers l'attaque. On ne peut pas se permettre de rater un tel match. Pour le PSG, le seul problème du PSG est le PSG lui-même. Intrinsèquement, la qualité individuelle pour passer ce tour, ils l'ont. Mais on le sait tous, sur un terrain, ce n'est pas ce qui prévaut. Donc oui, je pense que le PSG a de grandes chances de se qualifier. Mais s'ils se sabotent eux-mêmes mentalement, je ne serais pas surpris de voir le BVB faire un exploit. On parle désormais du match qui arrive entre l'Atletico Madrid et Liverpool. Là, c'est beaucoup plus évident. Évident dans le sens où Liverpool est une machine de guerre cette saison. Encore une fois, dans l'autre sens, les hommes du Cholo Simeone traversent l'une des pires saisons de l'histoire récente du club. L'Atletico Madrid a perdu Griezmann. Ils se sont renforcés avec Joao Félix qui, lui, n'est pas du tout au niveau. Ils ont perdu Diego Godin. Ils sont en manque de certitude, que ce soit au niveau défense ou au niveau attaque. Donc c'est vraiment compliqué leur situation en ce moment. Ils se permettent de perdre des points face à des équipes à domicile. Donc difficile de les voir tenir tête à ce Liverpool-là en particulier. Cette équipe qui ne sait plus perdre. Cette équipe qui enchaîne les victoires solides. Par contre, on parle de foot. Et dans le foot, rien n'est écrit dans le marbre. Et je ne suis pas le premier à vous dire que les pronostics, les favoris ne sont pas forcément toujours les gagnants. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté du foot. Rien n'est écrit d'avance. Et c'est pour ça qu'on adore ce sport. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres. Quel est votre pronostic ? J'ai envie de savoir et d'en discuter avec vous dans la section commentaires. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Comme vous le savez, prenez tout soin de vous. Et à très vite. Merci. 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 Merci.